salut à tous et on va en faire un petit retour de tournoi après l'open du nord je suis avec robin yo et c'est ludo exactement salut robin ça fait longtemps qu'est ce qui s'est passé on est de retour ils sont là ils sont plus là c'est vrai qu'il c'est vrai que on sent le phénomène il y a plus de confinement et on est en event une semaine sur deux quoi donc c'est forcément ça joue beaucoup et il ya moins de temps on va dire pour nourrir à la chaîne on est loin de la moyenne d'une d'une vidéo et demi deux vidéos par semaine on va le dire comme ça tout à fait voilà ce mot d'avril pour donner une idée moi je serai à quatre open dans le mois d'avril donc c'est pas mal à la page c'est pas mal on a hésité de faire le cinquième on a dit un petit repos de temps en temps ça fait pas de mal avec carrément donc là c'est un tournoi ou dans le nord exactement à côté de lille en fait lors d'une convention un peu qui de briscard faut le dire aussi un briscard carnage bien sûr briscard carnage oui sur les terres de tgcm puisqu'ils viennent du nord exactement exact tournoi où j'étais pas tu étais seul seul exactement et quelle meilleure faction pourrait dans le nord que les tuer un finalement tu vois c'est moi dans le sud on prendra un autre et notre action mais là dans le nord et tu viens c'est la neige ensuite ce serait les winter ouais c'est le sud ouest tu vois normalement le sud ouest c'est le cochon tu vois c'est le ça sera ce sera tes problèmes c'est toi qui est énorme d'accord et donc combien de temps donc samedi briscard dimanche carnage tout à fait exactement exactement et combien de joueurs sur le briscard sur le briscard on était onze puis douze aussi je me rappelle bien il y avoir qui s'est greffé entre temps ce qui est plutôt cool donc du coup on est devenu père ok et sur le carnage nous étions huit ou sept on était huit ou sept un poil moins ok pour le moment sachant que c'est l'un des premiers aussi au tournoi officiel de carnage moi je me suis dit bon carnage etc on a joué entre nous c'était cool c'était sympa on a vu des choses on n'a pas vu des choses mais la vérité c'est est ce qu'on qu'est ce qui se passe en tournoi quoi la octogone oui ça on n'a pas participé au tournoi puisque la priorité c'est malifo je pense que vous le voyez c'est pas méchant mais c'est clair que c'est meilleur jeu actuellement qu'on trouve sur le marché enfin pour nous quoi exactement exactement de très loin que ce soit en stratégie que ce soit en modélisme que ce soit quand en tant que communauté malifo en plus explose la communauté est en train de se créer grandir il ya beaucoup d'échanges de savoir que c'est bienveillant enfin c'est j'ai jamais été dans une communauté figurine aussi bienveillante si ce n'est la communauté strasbourg locale de x-wing quoi donc c'est mes top communauté figurine ever donc ouais carrément carrément qu'on donne beaucoup sur malifo qu'on fait beaucoup d'événements d'ailleurs semaine prochaine tournoi à paris dans deux semaines du seldorf dans un mois chez adharma un club pas très loin en allemagne bref des retours tournoi malifo vous allez en bouffer pardon c'était le petit placement de produit ça nous fait plaisir des eaux voilà des eaux donc revenons quand même sur ce bon vieux briscard carnage donc pour briscard t'as dit julien de quoi était composé ta liste alors on va commencer par un certain à la gag puisqu'en v2 il a eu un petit up apparemment un petit un petit up un petit gustave il regarde et puis frère il est moins cher que moi exactement donc nala gag avec son petit fétiche de terre qui va avec avec un petit upgrade qui va bien aussi pour pouvoir se transposer avec son au guide on va prendre mamie avec son petit apprenti l'apprenti qui va pouvoir changer d'armes en fonction un peu du scénario etc les scénarités annoncées donc du coup vous pouvez se préparer déjà ça oui j'aime pas très pas très friande cette école là j'aime bien faire des listes qui peuvent gérer les dix scénarios plutôt que savoir sur quoi tu vas tomber et pouvoir prendre des choses qui sont très fortes par rapport à ce scénario là mais écoute tant mieux aussi c'est notre école c'est à dire c'est notre façon de voir les choses exactement exactement mamie je lui dessore d'abord la relance la parchemin parce qu'il faut déconner le tapis ton magicien tu prends ta relance ensuite l'accélération pour faire donner deux points d'action un allié et la célérité pour donner deux points de mouvement un allié on peut le faire deux fois par tour voilà je lui mets le petit point américain comme à une force de 3 et coûte que six balles du coup le point américain qu'elle pourra transférer à notre amine à la gagne qui a cette de force donc du coup fera huit dégâts la valeur sur ronde en dps ça reste le point américain les années passent le point américain reste exactement et à côté on va mettre un petit journalier parce que fin de scénario c'est bien ou pour un bait c'est pas si cher que ça ça sert toujours et une petite maille multigune puisqu'il peut la sortir de temps en temps ça fait longtemps qu'elle était en vitrine au placard elle avait besoin de dépoussiérer ses guns qu'elle était pas si présente dans nos dans nos derniers tests ses derniers listes ça reste le classique strasbourg maille multigune né ici et de temps en temps ben on revient dessus quoi et donc tu es reparti avec elle et du coup en rêve ça te fait quoi ça te fait six rêves avec le thème de pierre ouais c'est ça ça fait six rêves ça en fait pas énormément très très bas ok très très bas mais c'est de la qualité en fait on s'a pas mal de vie etc ça peut résister c'est pas m'habiter il ya des combos au final tu es inchopable quoi oui c'est ça tu étais inchopable dans le side j'ai une carte au trésor avec une hache d'abordage puisque je savais qu'il fallait soit crocheter soit abattre des objets donc du coup je me suis dit la hache d'abordage va être bien et la carte au trésor au cas où pour remplacer un coffre ça peut être pas mal voilà on sait tout au niveau de la liste première partie je tombe contre antoine qui me joue au mercenaire avec un certain black hawkins un certain minos avec une potion des terres certains connaîtraient la légende aussi à ça ouais tu me rappelles 2017 ça c'est déjà vu tu vois les douze dégâts tu as minos 12 et on connaît la chanson en même temps il y avait un ma et avec journalier très très classique le scénario c'est les coffres donc en fait il ya quatre coffres de chaque côté de la map il faut aller chercher lequel coffre est le bon niveau des trésors donc un petit test de compréhension mécanisme et c'est une fois qu'on l'a trouvé il faut leur amener chez soi voilà donc je me déploie je commence à faire mon combo et c'est donc enfin le combo n'a la gagne l'amusement est totale ou généralement c'est mamie first mamie commence à s'activer elle va donner quatre points d'action à la gagne le point américain avant tout ça se fait une relance au cas où une échec critique parce que c'est très grave elle pourrait donner enfin faire perdre deux points d'action des points de mouvement et elle donne deux points nous quatre points de mouvement à la gagne de ce fait on se retrouve avec un à la gagne de avec neuf points de mouvement et avec 13 points d'action c'est pas eu de coups critique et autant dire que avec ses huit dégâts il détruit ce qu'il veut dans le jeu en fait simplement exactement et donc du coup après il ya plus qu'à temporiser voir ce que c'est et c'est avec son marteau en fait en fait le marteau plus s'énerve à une main donc c'est fantastique du coup d'une main tu as un marteau et de l'autre main tu as un point américain voilà c'est génial et donc du coup il s'avance avec son black hawkins il se met en garde le journalier s'avance il tire dessus il enlève sa mise en garde et nalagak va juste exploser black hawkins tour 1 et revient à la maison et il engage revient à la maison avec le totem de pierre ou tu as juste assez de pa pour entrer totem de terre et le thème de terre revient donc en contact de minos et devient juste relou tu vois pour le quitter voilà et du coup il peut plus bouger minos il est bloqué sur le totem et la éclair de génie commence à essayer de le lancer etc et oui ça fonctionne c'est comme ça qu'il faut s'en débarrasser mais le temps qu'ils cherchent il est déjà trop tard la gag revient sur totem de terre et il expose minos quoi fini bah oui et là la game elle est finie ah bah forcément la t'as retiré 350 points un truc comme ça exactement ouais exactement les trois cas de la liste et on finit 500 il reste pas non plus des centaines de choses petite liste avec peu de figurines aussi en face donc plus facile aussi de de venir gérer ça tout à fait tout à fait puisque dès que tu as snipé une grosse figurine etc qui coûte cher en fait ben du coup le reste a du mal à suivre quoi ouais et c'est le défaut des listes mais ta liste fait partie de cette classe là c'est les listes avec peu d'activation et très anti élite il faut que ça match quoi il faut que ça marche si ça marche pas on se met dans une session très 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 compliqué dans la partie voilà donc la minos qui joue pas un tour toi qui prend sa deuxième figurine la plus chère puis après tu prends minos bon ben voilà quoi il reste ma et elle peut essayer de courir et trouver le bon le bon coffre mais ça ne suffira plus quoi ouais c'est ça c'est ça puis en même temps tu pour quand tu es sur le bon coffre en mettant ton totem de terre pour le bloquer et c'est donc la passion quoi ouais passion la vache donc du coup ça finit sur une table rase puisqu'à la fin je regarde le journalier le temps de tout crocheter je le fini et puis voilà on n'en parle plus d'accord deuxième partie je tombe compte un certain billy the kid qui est venu en quinte avec une fameuse liste quinte à thème des baffons de de quinte royal avec igoré franck en chon elle sabio celui qui en s'est fiol et le dernier c'était tout 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 comment il s'appelait celui qui fait des coups de poing des gauches droites tu penses à bruto exactement c'était bon plutôt alors du coup c'est une liste avec double sorcier c'est beaucoup d'élite très cher mais en fait en même temps sa liste il pouvait générer deux potions des terres tu vois c'est ce qu'il faisait en fait il fait les deux potions des terres à tout le monde n'était jamais sur la table d'accord et le scénario c'était celui des mâts avec les sirènes en fait il fallait casser les mâts oui exactement d'accord qu'il est et là j'ai orienté ma liste totalement vers autre chose vers du full scénario c'est à dire qu'en fait ma et elle a retiré son multi gun pour prendre une d'âge d'abordage l'apprenti a pris une âge d'abordage et n'a la gag lui aussi peut exploser les mâts avec sa force de 7 sans problème ouais et donc du coup là en fait c'est comme s'il n'existait pas en face et et casser des mâts casser des mâts quoi jusqu'à arriver à plus de 60 donc du coup c'est plus de la moitié il a gagné la game quoi on l'a mis en support qui est derrière en fait elle va donner des relances au cas où pour éviter les sirènes donc ils peuvent même se permettre de se vider en paix vu que mamie va donner des relances et lui il n'a pas réussi à te faire suffisamment de dégâts pour sortir vite des figurines en fait il a essayé de faire du scénario etc mais après voilà quoi en fait c'était soit il faisait du scénario ou soit il me tuait des figurines mais s'il me tuait des figurines j'avais trop d'avance au scénario en fait donc pour garder le cap il était obligé de faire du scénario quoi et après je me débrouillais pour engager tout le temps avec le mât le totem de terre donc les difficultés étaient plus importantes en même temps lui il était mal et tu vois ouais c'est ça elle passe à 16 ça devient beaucoup plus dur pour une figurine moyenne ça devient beaucoup plus dur ça et là encore en face à des nages d'abordage que quoi qu'il arrive c'est sûr du 2 plus pour casser de moi c'est bon coup tu t'en vas des couilles quoi cherche donc l'âge d'abordage là dessus voilà mais comme tu dis tu as un critique tu lui en re tu peux le retirer beaucoup de pa donc ça c'est passé aussi contre billy et c'est un truc qui rapporte beaucoup de pièces d'or puisque c'est deux ou trois pièces d'or par point de structure donc on lève 60 voilà quoi dessus ah oui parce que le golaverage dans le jeu c'est tous les 100 pièces d'or ça fait un point de victoire une victoire dans le jeu c'est trois points de victoire inégalité c'est un une défaite c'est zéro dans mes souvenirs ah oui donc en fait tu as fait énormément de points sur ce scénario là ça fait énormément de points c'est ce qui est intéressant il était même plus intéressant que de jouer le scénario là dessus que la poutre en fait parce que du coup tu vas pouvoir gratter des places c'est à dire que mais si tu perds une partie tu sais que tu vas pouvoir gratter des places ouais c'est dingue t'as fait combien de golaverage l'assuré là et puis mais je crois que j'étais proche de deux centres comme ça deux points du temps de plus t'as marqué cinq points de victoire certes tu fais une égalité sur la dernière partie ça considère que tu as fait trois wins à la fin de la part la fin du tournoi je crois que j'étais à neuf points de victoire un truc comme ça forcément plus du café trois victoires j'étais à neuf qu'est-ce qui traînait aussi des des pièces d'or tu mais voilà comment ça s'est passé et dernière partie je tombe contre notre ami arnaud qui avait fait une belle liste bannis avec beaucoup de tirs etc qu'il avait réussi juste à gagner contre lionel juste avant d'accord il jouait quoi lui il joue beaucoup le notre ami qui peut recruter chez les zorénoc avec son fouet on sait plus les noms tellement qu'on joue plus à brisca non c'est pas courant ce haut c'est là c'est un autre c'est un croco avec le fouet il n'a qu'à se dit c'est la carré d'accord oui celui qui est dans la v2 ouais d'accord ok ok ouais voilà c'était la carte apparemment que je vois dire je sais plus je sais plus bref que les nels un peu quitté son gustave séparation sont divorcés et donc du coup qu'est ce que jouait notre ami arnaud il jouait la black hawkins il était à la mode d'accord un côté il avait fait une femme flint le nouveau spike pour qu'ils puissent donner des dégâts supplémentaires justement à flint qui fait beaucoup de tirs oui l'huile v1 flint v2 flint n'existe qu'en vire il n'y a pas de v2 à flint il n'y a pas de raison que de quoi je croyais que oui mais je sais plus ok on se passe par contre deux deux heures après le baby dur ça les petits nouveaux birgus qui pète pas si cher que ça et un match je trouve très bien chirurgien et chirurgien voilà ok voilà voilà et donc du coup et quand ça on se regarde un peu et c'est le scénario c'était la mèche la fameuse mèche un des scénarios qu'on n'aime pas l'éternel est bien donc là j'ai beaucoup moins d'activation que le vide donc du coup ça se gère un peu plus finement on va dire puisqu'en plus maintenant il commence à jouer un peu comme nous c'est à dire qu'ils commencent à envoyer ses dodgers et après il nous tire dessus il bombarde arnaud qui a bien progressé et donc du coup il m'envoie les dodgers etc je vois chez tu sais que tous les jours je vous compte robin et tous les jours c'est connecte d'audi or j'ai essayé sur moi tu vois je connais j'étais quand même temps à bouffer par tranches de 4 et 5 des dodgers donc tu connais ça et ça et comme il n'y avait pas le chapeau de george le fou juste totem de feu test de morale inquiète on n'en parle plus le problème est réglé assez il faut vraiment voir le chapeau de georges le fou comme une taxe sur les petits êtres et des petites figurines c'est quasi obligatoire en fait d'abord que tu commences à en rentrer quelques unes quand tu mets ouais tu mets 80 balles 100 balles de petites figurines je pense au birgus baby girls qui vaut 50 c'est pas qui en vaut 30 ou 40 et les deux dodgers qui valent 30 a déjà 150 balles de petites figurines qui sont peu fiables il faut le chapeau et en plus le chapeau ce qui est très fort c'est que le porteur est immunisé aux tests de mental donc c'est jamais perdu exactement vous qui balle c'est ça et ça t'évite le fameux 10 ton master qui te casse les couilles pas sur toi qui joue pas des formations forcément forcément et donc du coup qu'est ce qui se passe c'est donc du coup je casse un dodger qui est venu sur moi avec un journalier puis j'envoie juste de voir en bête blackout skins il explose le journalier moi j'envoie écoute ça me fait plaisir ça coûte 50 balles et n'a la gag bah il s'élance quoi et sauf que là il fait la charge il fait un critique deux critiques un bord il n'arrive pas à défendre et il dit 22 dégâts 22 dégâts c'est silly pv par ligne donc du coup ça fait plus trois lignes sur l'attaque de charge toi avec la charge donc du coup il fait ça il était juste à côté de flint il refait une attaque qui tue du coup black hawkins tour 1 dans la même journée d'un gag il a tué de black hawkins tour 1 quand même laisse pas traîner ton ton black hawkins ça exactement si tu veux pas qu'ils glissent ah ouais aïe et après il se met en contact de flint puckel et donc du coup il envoie le totem de terre pile contre flint donc flint ne peut plus tirer avec sa batteuse c'est fini et voilà du fun du fun et du fun c'est vraiment très fort ce combo d'un d'une figurine que tu vas buffer et remplacer 100 tn 100 dg douté sans lignes de vue sans action sans rien avec une figurine qui vaut 30 balles et qui a armure 4 avec 30 putain de pv 40 il vaut pardon 40 et les fétiches sont tous ultra fort tu les as quasiment tous testés je crois tu faisais beaucoup le combo eau et feu qui est très 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 fort en dégâts mais qui sont tuables mais qui sont très très fort en dégâts le terre c'est du contrôle et de la tankiness à outrance et j'en oublie un non il y avait un quatrième il y a le fétiche d'eau qui est un peu moins joué en fait lui peut juste supprimer une arme de tir en fait il dit juste tu pourras pas tirer ah oui voilà lui les plus match up tirant et c'est vrai qu'il est moins présent ouais ils sont tous dingue ils sont vraiment dingue à pour le prix c'est vraiment ok quoi le prix pour 40 balles et tu les un n'est pas enfin pardon c'est on en parle la dernière fois mais c'est 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 plus du tout une faction générique quoi leurs seniors ont été revisité avec leur les v2 maintenant il ya des combos complètement dingue avec les v2 et leur meilleur générique c'est les fétiches que tu mets avec les magiciens en fait oui ce problème la limite des fétiches en fait c'est qu'ils auront pas de main ils prend pas scénario donc du coup il faudra juste une ou deux pièces à côté bah tu prends juste une maille un journaliste qui te file largement quoi tu as 100 balles ouais mais c'est pas un investissement qui te pourrit la vie et comme en général les magiciens ils ont des bonnes stats c'est au moins en disant les stats mentales dextérité slash mentale ça te laisse quand même des options de scénario et dans le pire des cas il ya l'âge d'abordage il ya des objets comme ça qui peuvent un peu tricler sur les stats comme tu as joué là avec ta maille avec l'âge d'abordage quoi oui c'est ça c'est exactement ça violent alors du coup tu est ce que tu réussis à bloquer sa mèche ou pas oui j'arrive à bloquer sa mèche en dernière activation il peut plus rien faire il lui reste une figurine à la fin et puis let's go quoi on a la gag des destructeurs de monde quand tu me l'avais joué en entraînement on l'a filmé il faudrait la mettre un jour sur la sur la chaîne cette vidéo là mais en fait en gros on a fait la tier list des v2 acheté au quand ils sont sortis puis on a testé des choses avec ludo et on s'est profondément rendu compte que le jeu avait terriblement changé enfin pour nous le jeu avant était un jeu de polyvalence et de réaction à ce que l'adversaire pouvait jouer avec un side et le but c'était de répondre au scénario et ce qu'il y avait en face et qu'on soit des listes autour de ça on pouvait gêner mais on avait beaucoup de réponses et en fait avec les v2 je trouve enfin on l'a vu quoi c'est la foire au combo débile un peu et c'est le premier gros combo débile qui passe qui gagne on l'a vu on l'a vu dans plein de listes quoi et nalagag et totem de pierre c'en est un quoi je te tue une figue tu peux pas me punir ça coûte zéro et je te mets un truc qui contrôle une autre figue voilà et le tour 2 on recommence puisque je prévois de me retransposer sur mon totem quoi exactement donc du coup et sans perdre de mouvement du coup c'est ça il y en a la gang qui va pas oublié qu'il a une armure je crois qu'il a 30 pv ah oui il a 8 de constitution c'est pas juste un gosse canon hein c'est ah oui ça veut dire que mais c'est très simple tu le joues un peu comme à l'époque quand je jouais gustave c'est à dire que gustave il avait une potion des terres il fonçait il tuait un truc il se réactivait le tour d'après il tuait autre chose et là il avait plus de potion des terres il restait sur la table mais le but c'est que là il y avait plus sur la table suffisamment pour le tuer ou alors c'était engagé par trois dodgers et que c'était dans la merde quoi c'était le but à l'époque de jouer un peu comme ça mais ça suffirait quand même là là il y a rien à faire quoi enfin c'est très compliqué soit toi aussi tu as un combo hyper hard qui doit passer tout de suite soit tu vas subir de ouf c'est ça et pour remonter le combo il faut juste une activation quoi dire mamie s'active c'est bon il est fou le combo tu vois ouais et pour un peu que tu la cache c'est pour la blague un arnaud il a aussi à faire un critique avec spy qui est sur spy qu'il a sonné tu vois l'état moi j'ai sonné nala gag tu pourras rien faire sauf que nala gag avec son marteau en fait il enlève toutes les conditions tu as fait une attaque ça lui a enlevé son sonné il continue à m'arriver la terre juste après tu vois ah ouais la déception quoi oh la vache qu'est-ce que n'a pas nala gag la question quand on se pose sur les réseaux des amis des amis ludo c'est pour ça qu'il va chez les mercenaires il n'a pas d'amis non mais c'est vrai que ouais les v2 sont un petit peu comme ça quoi il ya des ça pousse le jeu vers les extrêmes un petit peu et je t'avouerais que moi c'était une des raisons qui fait que je me suis mis un peu rencier en retrait sur briscard c'est à dire que je trouve que le jeu était je trouve que les v2 amène gros de combos un peu idiot en fait les petites critiques mais qui m'est personnel ça veut dire que ça n'engage que moi et vous avez le droit d'être pas d'accord et c'est même très bien c'est pas grave moi en tant que joueur j'ai vraiment l'impression que briscard a perdu beaucoup de valeur passé les duo pack c'est les duo pas qui a commencé à avoir des sorties qui était un peu what the fuck soit complètement nulle soit complètement trop forte je pense à spike je pense à mad dog v2 enfin qui ils sont soit très fortes soit très nul et qui nous faisaient faire un petit peu avec l'une en mode mais qu'est ce qu'ils font pourquoi puis après il ya les pingouins puis on fait what the fuck en fait et et bref du coup le briscard actuel il ya beaucoup de choses qui sont très déséquilibrées et très coup de poing dans la gueule et puis ça marche ou je crève quoi alors que à l'époque et du au pack c'est toujours qu'il y avait de une subtilité dans ce qui était sorti et un bel équilibrage de jeu global qui était pas trop mal pour l'étude et 1 était un peu derrière on va pas se mentir certaines tout n'était pas parfait mais c'est un jeu que j'aimais bien et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai moins envie d'y jouer en compétitif le jeu un peu bordélique pour être joué en compétitif sérieusement donc bref voilà mais c'est mon avis personnel attention ça veut pas dire que c'est l'avis qu'il faut avoir c'est très bien que vous que vous l'ayez pas et que vous fassiez des tournois et tout ça quoi c'est clair rien à dire voilà et donc de marque avait aussi sorti un petit combo débile comme ça également il avait quoi lui en fait il avait notre ami ferber la fameuse nouvelle selc qui était sorti ils sont petits chaudrons c'est ça elle accès à toutes les runes donc même les runes de campagne et parmi les runes de campagne et bien il ya une fameuse rune qui permet de mettre une stat à zéro ce que j'ai compris ouah donc il est centaine donc centaine tu veux pas défendre puisque c'est la magie et comme c'est des runes même à l'instant d'annulation ne fonctionne pas puisque en fait c'est indépendant donc imaginez maintenant un bruto qui a je crois qu'il ya 6 en constitution il ya un mental il n'a plus que un en constitution qu'est ce qui se passe quand il reçoit une attaque de feu voilà voilà par exemple ou même à minos oui puis au delà de même le test de mental c'est que même s'il a un constitution bah n'importe qui le tue quoi à partir de là c'est ça et d'à côté il va jouer également notaire qui pouvait justement immobiliser les figurines plus facilement avec des ah bah oui avec une notaire fait tu fais tes bottes et tu pars à plus à plus 5 plus 7 sur l'adversaire là tu joues à carnage mais typiquement ça fait partie des figurines qui répondent un peu ce que je disais c'est à dire que c'est une figurine qui dit à ce tour si on s'attaque pas on peut pas on peut pas s'attaquer quoi et il y avait les sorties des chats qui avaient corps à corps de deux là les jumeaux qui eux peuvent faire du scénario engagé donc tu pourrais engager les autres dire on n'a pas le droit de se taper dessus ok et bah moi je suis du scénario parce que je suis engagé ça change rien mais je t'engage aussi tu vois enfin il ya des choses comme ça qui sont un peu un peu trop totale c'est ça dépend des scénarios où tu vas t'en foutre d'être engagé pour certains trucs etc donc ça ça peut aller aussi oui voilà un certain c'est plus grave que d'autres et complètement aïe 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 et une première victoire tu les premières victoires tu les haines exactement et je gagne le premier dodo d'or parce que j'en avais jamais gagné avant donc c'est le premier qu'est ce que c'est un dodo d'or en fait dès qu'il ya un tournoi de moins dix personnes en fait il ya un dodo édition spéciale qui est offert aux gagnants en fait dans tous les tournois briscale d'accord donc voilà et oui c'est la première victoire tu les haines vu que j'avais gagné une fois en en mercenaires et une fois on nique tient jamais à domicile toujours à l'extérieur et donc du coup bah il reste quelques factions alors qu'on a gagné un tournoi on va essayer de faire tourner les factions et c'est de gagner un tournoi dans chaque faction ça peut faire un beau petit challenge je pense ouais sundar au reno que selk selk la bande elle est déjà prête quasiment bouclier dans la gueule bang bang exactement sonnette à vue sonnette à vue elle reste bien cette liste reste terriblement bien yes ok et donc voilà donc ça c'était pour briscale exactement et le lendemain c'était le tournoi carnage et là en carnage j'allais en carnes vu que c'est les figurines que j'ai peintes ça seulement en carnage j'ai rien de pain de spécial c'était fameux carnes exactement exactement qu'est ce qu'ils nous proposent en carnes alors alors je prends le fameux nouveau archer qui est sorti en niveau 3 avec l'arc de guerre donc cinq dégâts normal en portée courte il fait cette dégâts puisqu'il ya encore un petit plus un ouais legit legit ok c'est normal c'est ok puis alors que dire on connaît une stade de 601 sinon on se meurt pas avant garde parce que j'aime beaucoup les avant-garde faire du scénario donc je prends la niveau 3 généralement pour avoir la fille de l'âme avec une épée bâtarde donc du coup tout le duel au fait le fun en fait je m'en sers pour open en fait l'adversaire c'est à dire qu'en fait même s'il a des pa en fait la regarde peut se permettre d'attaquer parce qu'elle a un stade de plus entre guillemets quoi ah bah oui parce que la fille de l'âme fait que si tu dépenses deux pa sur attaque il peut pas dépenser trois en défense et toi tu as un plus trois à la touche grâce à l'épée l'épée comment elle s'appelle l'épée batard de ça ouais c'est ça c'est plus trois à la touche et c'est c'est un combo tout bête mais terriblement efficace parce que l'adversaire il peut pas il peut garder six points d'action s'il veut bah il dépense comme toi et tu fais des aa ou des va donc du coup tu fais cinq dégâts trois dégâts cinq dégâts trois dégâts voilà tout le temps le p plus a tu as huit dégâts c'est un va parce qu'elle a pas de p mais oui c'est l'idée ouais d'accord on voit c'est v plus a le principe c'est une attaque à un pa et l'affaire et donc du coup tu as huit dégâts sur le v plus a ce qui est une moyenne ok et mais qui est garanti par le fin garantie qui est terriblement fiabilisé par le plus trois à la touche et le combo fin l'âme exactement exactement à côté de ça je vois un petit magicien que j'aime bien généralement parce qu'il sert pour scénario il coûte pas si cher que ça et on s'appelle je mets l'invue ouais il a quatre partout en fait c'est un carme ouais ça en bas les couilles de ce que pensent les gens et mais le sera vu donc du coup c'est intéressant pour deny la première attaque généralement les attaques de charge sont plutôt puissantes puisqu'il ya la stature qui va avec et là t'as en mode écoute je prends ça me fait plaisir tu prends le contrôle de l'attaque mais tu prends pas les dégâts on pas les dégâts c'est ça et ça ce stack tant que tu l'as pas utilisé tu peux garder tout 1 2 3 4 5 tu t'en bas des couilles face à ce que tu le gardes d'accord et c'est un état on off que tu gardes d'accord que ça n'a pas été utilisé ok à côté je prends un guerrier niveau 3 qui est un petit guerrier niveau le galet niveau 3 je mets un écu avec un scramasax donc scramasax récite critique sur 9 et 10 avec saignement 2 et les culs je prends une stat en face en fait je l'ajoute à ma défense d'accord et pour voir un boutier pour voir ce que ça fait c'était cool et à côté mon petit guerrier je crois que je mets juste une petite épée h assez classique on connaît bien ça fait de l'édite c'est pas beaucoup de nombre mais c'est normal en carme quoi oui voilà première partie je tombe contre un certain billy de nouveau qu'on se rend compte le week-end billy alors donc ça c'est un scénario je me rappelle bien il fallait prendre des objectifs en fait si jamais tu es contre un objectif tu vas scorer des points et sachant que si tu es contre un objectif qui est chez l'adversaire tu scores plus de points c'est le même qui est que tgsm avait fait le rapport de bataille filmé oui exactement d'accord c'est sûr exactement chiant pour toi il faut quand même un peu de nombre il ya six poteaux il faut du nombre pour ça il faut du nom plus t'as de nombre plus t'as de chances de le faire donc peut-être qu'il y aurait une modification que j'ai suggéré par exemple prendre en contre les les niveaux tu vois c'est à dire qu'en fait c'était un niveau 3 tu mettrais plus de points qu'un niveau 1 tu vois parce que sinon juste tu m'aider l'avoir partout et j'ai quoi c'est ça c'est ça en fait sinon tu donnes un gros avantage à une équipe de bon friendly il s'en fout quoi c'est ça et notre ami billy va t'angler avec un grand chef qui garde tous ses pa et tu bourrines comme un fou tes dogon sur tous les objectifs et tu fais un milliard de points quoi ouais c'est ça c'est ça et donc du coup je billy nous joue la guilde noire un peu un peu classique sauf quoi qu'il n'y ait pas trop de perso je me souviens bien et juste je lui explose la liste en laissant juste une boule dans un coin qui est en train de parler à ça c'est les sensations carnage qu'on aime ça là le premier été où on a essayé le jeu c'était les premiers trucs qu'on faisait de jatomie l'adversaire je bloque une firme dans un coin contre 2 des miennes je garde toi en défense et je fais des courses quoi je passe à la caisse prend les packs d'eau je regarde la liste ah oui madame voulait que je prenne des pains au chocolat et puis quand a suffisamment point tu fais ouais c'est bon on peut abattre la dernière boule surtout qu'il fait l'erreur d'attaquer puis il est ses trucs sans pa tu vois donc du coup donc du coup tu as l'archer qui explose goulue après goulue tu vois en faisant des a avec sa 2,6 il fait sept dégâts en portée courte tu vois avec l'attaque gratuit de tir gratuit il fait cinq dégâts tu vois oh ouais c'est hyper violent sachant que billy il devait dire attendre ce connard il m'a hard scénario je vais lui éclater la gueule cette fois et toi tu as fait mais attends je vais plutôt te raser en fait il aura plus rien il a pris les deux défaites extrêmes en fait le out scénario out attrition quoi tout est encore vivant à la fin donc du coup tout était contre des points et les points de victoire après engendrer des pièces d'or mais c'était indécent genre c'était 10 10 pièces d'or ou 20 pièces d'or par point de victoire tu vois et moi j'ai marqué par 6 par 12 des points de victoire ce qui fait que j'ai fini à un golaverage de 460 couronne un truc comme ça mais c'est là c'est là que tu vois avec tout mon respect c'est que c'est l'étrario de carnage ça reste un problème parce que ça ça te tue ça te tue un tournoi en fait mais bien sûr mais ça te tue un tournoi parce que en fait et en plus ça pousse le bon joueur à éclater un débutant parce qu'il faut prendre un max de points donc si tu as deux bons joueurs tombent l'un contre l'autre ils font une victoire à l'arraché et ben en fait il se il se met très mal dans le tournoi par rapport à un joueur moyen qui tombe contre un débutant et qui va lui mettre un milliard de points dans les dents parce qu'il a mal géré son scénario quoi et donc du coup tu as fait combien de golaverage là dessus ben 160 comme j'ai dit donc du coup ça fait quatre points de victoire tu vois quatre points de victoire de golaverage trois points de victoire de base ouais c'est ça de base et cas donc en fait tu as gagné deux games un tiers sur la première game exactement bah ok tout va bien c'est en trois games le tournoi oui oui tout à fait oui bon tu serais pas allé ça serait pas été dans le nord tu seras les visiting pendant pendant une game quoi voilà je mets des dégâts partout pardon je rigole il ya des choses aussi avoir dans le nord et en plus faut tout jouer voilà je m'excuse avant que que tout se déchaîne sur mon visage mais oui d'accord ok ouais bon ben hardcore pauvres billy alors du coup qui a subi un petit peu aussi un gameplay assez tranché extrême comme ça oui tout à fait carna j'ai pas un jeu très friendly en vrai un quand nous on y jouait je me souviens quand vous était parti qui était foie d'une violence tout à fait après il ya beaucoup de maths etc je laissais billy se faire un plaisir de faire les mathématiques moi je regardais j'étais en mode ouais ok c'est bon 42 j'ai pas fait 10 c'est bon ça m'a défendu c'est vrai que c'est un autre truc ça encore tout à fait ok donc j'ai découvert un truc aussi que je ne sais pas lors de cette partie c'est que quand tu fais une relance par exemple si tu as fait un 10 un 10 mais prendre tu fais un 2 tu peux relancer mais tu relances pas tout le bordel en fait tu relances que le 2 le dé en cours ouais c'est ça et tu dois le décider avant de voir le dé suivant en gros en gros le mec fait un critique oui il va relancer pour faire le dé d'après oui s'il fait 4 et que lui dit tu relances il relance le 4 il relance pas le 10 le dit t'es acquis donc en fait c'est au moment où il fait le dit il va relancer le déjà relance celui-là si tu as quelque chose comme mais c'est vrai pour toi aussi avec tes l'aide maîtrise tu vois oui tout à fait ouais voilà c'est un truc que je le ferai pas mais voilà c'est au passage dans les fameux 10% de chance pour défendre 10% de chance t'es gentil et parfois il en faut deux des 10 et c'est souvent est ce que je fais 22 en nature est ce que je mets une stat il me faut faire 15 quoi mais on a dit qu'on arrête de critiquer donc on va parler de la c'est la game suivante alors et donc la game suivante je tombe contre un certain docteur dit un certain vincent l'ultra fan du jeu le gros joueur le gagnant de l'octogone exactement qui convertit tous ces figurines de façon ouf qui fait tout de az incroyable et qui joue le guilde noire également mais lui il a compris il joue les persos il joue mathis ah ben il joue les prêts rhino moi je me souviens d'une partie où je t'ai joué mathis contre tes avant-gardes et qu'on avait beaucoup ri enfin surtout de mon côté mais tu pouvais pas jouer exactement donc du coup en fait c'était un scénario où tu de prendre des puits tu avais appuyé au centre étudié ramener d'eau chez toi en fait donc c'est lui la guerre voulu qui faisait les petits transports etc c'était plutôt sympa et a mis les deux rhino autour du puits en mode on protège le puits était déconné les nommés c'est ça les deux frangins exactement les deux frangins ouais ok donc moi je m'attaque aux frangins qui sont tués puisque moi je vais cuisées de l'eau tu vois pas déconner cité devant c'est de tuer et en faisant ça en fait il mettait son mathis derrière bien protégé donc le temps que tu ailles dessus je tue les rhino mais mathis il ya juste après il fait lol t'es mort t'es mort t'es mort t'es mort parce que rappelons mathis en ce personnage formidable d'un king qui a un certain aussi fin dame avec une épée bâtard de base et qui donne gelure donc du coup tes mouvements c'est ce qu'on a deux ans sinon on s'arrête jamais mathis le meilleur nommé du jeu et c'est même payer le luxe de même pas sortir toutes ses règles en fait il avait oublié ses règles tu vois mais j'étais en tant pis pour lui il s'est même pas pris le bretter tu vois pour lui ça lui servait quasiment rien ça sert à rien voilà c'est en mode je l'aimais j'ai tellement touche tellement riche que je m'en bats les couilles ils volaient dpa ou il le faisait pas non plus il faisait pas être en mode ça suffit je m'en bats les couilles les mecs ils ont le saut ils ont donné mouvement ils vont faire quoi ils vont faire quoi vas-y ils vont faire quoi ah ouais c'est terrible c'est terrible mathis c'est vraiment le meilleur nommé du jeu avec le dogon à 50 balles mais le dogon à 50 balles il reste chez les dogons donc ça va il reste très fort mais il reste chez les dogons là ce nommé là il veut rien dire mathis il joue à partout comme tu dis je lueur en fait dans carnage qui compte c'est les seuils toucher et défendre c'est les seuils ensuite c'est le le contrôle comme je lueur et ce genre de conneries qui fait extrêmement chier et le fait de repousser l'adversaire des trucs comme ça et ensuite bah les stats de base le niveau de maîtrise et un peu les règles spéciales mais avant tout c'est les seuils quoi et donc du coup moi je me souviens que dans la partie je te chargais quand je te chargais je te faisais un seuil indécent à défendre avec son plus 3 pour toucher plus la stature plus machin et tout tu mettais 3 pa dedans tu mets un truc pour te barrer un truc pour repousser et t'as gac erré quand tu es joué avec gac erré tu sais tu as le droit à ton instant de survie et donc du coup en fait tu poussais le mec dans un mur ce qu'il mettait au sol donc du coup il fera qu'il crame son mouvement de base qui lui faisait des dégâts de ouf qui fait que derrière son v il est pourri sa mobilité du coup enfin son ouais donc il va galérer à revenir avec jolure et toi tu te cassais et donc tu faisais ça sur une ou deux figurines chaque activation matisse et tu pourrissais la liste adver le mec n'arrivait pas à jouer il n'arrivait pas à monter sur la table je te l'avais fait sur tes fameuses avant-gardes et le pire c'est que les avant-gardes tout est dans le v quoi c'est ça tout est dans le v voilà et donc t'as pas réussi à isoler le petit matisse et à le défoncer la liste complète n'y arrivait plus en fait après j'ai regardé fait ouais maintenant c'est pas possible si regarde regarde tu vois c'est super tu vois regarde j'ai je connais la chanson tu peux y aller ce que je raconte un matisse et pa alors qu'on est en fait je t'avais joué une liste très similaire en fait je t'avais joué les deux frangins matisse et gaquer et moi je crois dans une de nos tests la différence c'est que lui prenait le l'agent sombre parce qu'en fait il pop où il veut et pour les javelots qui te font 8 dégâts oui oui non mais bien sûr je pense qu'il ya mieux que ce que j'avais fait à l'époque mais je l'avais fait surtout pour les deux frangins dans la liste il avait pas été dingue dans mes souvenirs j'aurais préféré mettre d'autres choses mais gaquer et gaquer et matisse un duo de terrible terrible sachant qu'en plus gaquer et si tu as envie de mettre un peu d'argent dessus comme il est géant il peut avoir une arme à deux mains dans une main et une arme à une main dans une main donc tu peux tu peux y aller d'un épu et d'une grosse lance un peu crado quoi tu peux vraiment te faire plaisir exactement il est de quoi faire en plus s'en met deux ils sont patrid joué partout ça me fait plaisir yes c'est ça mais c'est pour ça je dis que c'est le meilleur nommé du jeu c'est que tu peux dire le meilleur terme il est passé les carnes ah oui mais tu peux le jouer partout tu peux dire moi je joue de bon machin apatrid mais il n'est pas non plus considéré de la faction aussi apatrid tu te mets de la faction mais je veux dire les combos de la faction fonctionnent sur toi en fait il faudrait qu'il y ait des combos dans les factions non mais par exemple si tu as un père de famille il peut tanker pour toi bonne question je pense que oui puisque c'est un goût ouais bon ben voilà j'ai ok ok non mais ouais ouais d'accord ok le scénario était comment celui là alors franchement il était bien équilibré était bien dosé franchement était pas mal mais c'est pas mal je pense que c'est l'un des meilleurs des trois qu'on a eu de la journée exactement et donc du coup ok sur une victoire de vincent un là dessus qui a très bien joué avec ses séries no etc qui a remonté après avec matisse aïe 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 coup dur tu fais quand même un petit golavera je tu fais quand même quelques points il n'y a pas beaucoup de points sur ce scénario là enfin pas beaucoup de points on s'entend bien par rapport aux 460 oui c'est pas beaucoup oui voilà d'accord peut-être 50 comme ça tu vois et scénario 3 donc du coup je tombe contre un débutant qui est juste commencé la veille au soir il avait appris le jeu puisqu'il était là au tour de brisca ok mikaël je commence à parler avec lui fait mais tu avais dit quelque chose c'est possible ce que tu connais les grenières oui bon bah voilà je pense que ça vient de là c'est nous c'est nous un petit petit instant fame il faut savoir que la chaîne déjà on a très peu d'abonnés on cherche pas à courir après les abonnés on fait jamais chier avec ça et on est on reste une chaîne de club à la cool et ce qui est rigolo c'est que on est même avec notre petit niveau de rien du tout enfin nos petits abonnés on est on on nous reconnaît de temps en temps quand on avait fait l'octogone on faisait la queue avec ludo pour pour acheter les places et tout et on discutait et il ya un mec genre trois personnes devant qui s'est retourné qui fait vous êtes les grenières d'alsace est ce qu'il avait reconnu nos voix ça avait été énorme donc voilà sachez le on est on est des petites stars dans un tout petit milieu ça choque on a des cibles maintenant aussi sur ça un grand pouvoir demande de responsabilité on connaît tu vois on les voit sur ceux qui sont dans les coins qui font d'où tous les disclaimers dès que je dis quelque chose ouais non mais c'est mon avis vous inquiétez pas ouais non non c'est clair c'est clair c'est clair mais c'est vrai que pour revenir sur ce thème là nous avec ludo on a toujours comme on est tous les deux anti élitisme vous savez on invite tout le monde sur la chaîne ça s'appelle les grenières et leurs potes c'est dans le titre vraiment le but c'est que ça soit vraiment le partage donc on est on n'a jamais essayé d'être des dix temps un petit peu avec avec au delà de c'est pas on n'a pas vraiment un public on a finalement plus des gens de coup de qui sont dans des communautés dans lesquelles on existe et dans lesquelles on joue en fait donc c'est plus des joueurs avec qui on joue les gens qui nous écoutent en général c'est ça et tout ce qu'on a on partage les strats le jeu tout tout nos points résumant les partages c'est rare qu'on va passer sur la chaîne allez vous faire voir moi juste avant le dernier tournoi avant le choucroute là j'ai mis le tactique à jetza en ligne et j'ai joué jetza tout le tournoi j'ai fait en mode voilà moi c'est ça que je joue je vous explique comment je joue tournoi il est deux semaines après quoi je m'en fiche je vous donne les clés ah ouais ouais carrément bref alors tu joues contre ce joueur contre michael et quel était le scénario le scénario j'ai plus son nom c'est le fameux scénario 7 du livre de la geste de safar et en fait on devait avoir un pnj qui était au centre une figurine devait le torturer et en fonction de ça en fait ils ont gagné des points de victoire ok ok à cool donc chaque tour on pouvait gagner deux points de victoire ok et donc du coup ça durait sur quatre tours donc du coup tu pouvais arriver à 8 points de victoire on est ok et il y avait une action ou juste tu prenais une arme sur un râtelier tu donnais soit prisonnier soit tortionnaire et tu lui faisais moi un point de victoire habile et donc celui et donc du coup à partir de là on peut plus arriver à 8 points de victoire ah ouais d'accord ok voilà donc juste avec une action de 1 pa en fait tu annulé donc du coup ça finissait sur égalité donc finalement on a plus discuté sur le sens de la vie et c'est encore plus loin là encore encore plus lol c'est qu'en fait généralement sinon tu es en négatif et en fait finalement tu devais de l'argent à la fin c'est ça qui était drôle en fait ah ouais merde en fait le mieux c'était de mettre dans un coin faire ok je passe je passe je passe je passe je passe voilà aïe 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 c'est triste à l scénario mal calibré quoi n'a pas été assez bêta testé pense qu'il ya un rework qui va être nécessaire ah ouais l'échec c'est dommage ça en tournoi et donc du coup en face il te jouait quoi notre ami michael bonne question mais je les rhino en fait incité lionel qui lui avait prêté des des kéros avec un tarsak avec un petit tambour et de guerrier niveau 2 tout simplement oui coûte ça fait ses preuves moi j'ai fait un autogall là dessus ça va loin quand même un c'est pas mal ça se gagne ça se faire c'est ok c'est ça après il commence un peu le jeu etc quoi il ya un regard qui est venu il a fait coup de tarsak faut qu'on parle tu connais tarsak coin tu l'as déjà vu toi ouais c'est ça on a déjà vu on a déjà vu des légendes tarsak c'est c'est 10 pv de plus de matisse pour 60 points de plus pardon voilà en avant on avait dit qu'on restait gentil mais dis donc arrêtons on va devoir couper des trucs c'est un tout chiant tarsak c'est un des nommés qui a le plus mal vécu dans le temps sur carnage parce que quasi tous les nommés qui sont sortis en kérops ou ailleurs voilà quoi le seul vrai avantage de tarsak et c'est un avantage de taille attention je dis pas qu'il est mauvais ce avantage c'est le fait d'avoir son super pouvoir où il va pouvoir dépenser quatre pa de plus là deux attaques à deux paires ce qui fait qu'il peut aller chercher un burst qui est dément mais si l'adversaire est pas fou il garde quelques pa pour s'enfuir sur une des attaques et à tarsak ça va lui coûter très très cher d'utiliser correctement ça donc du coup c'est compliqué et comme il coûte très cher de base qui n'est pas équipé de base et qu'il faut l'équiper pour que ça soit pas trop mal ça commence à faire cher le tarsak dans une faction où les figurines sont chères en moyenne donc tu rattrapera pas le déficit de sous-nombre et du coup il se retrouvera souvent à attaquer des figurines qui ont campé des pa et donc à contrer potentiellement un peu ses offensives un peu pas une attaque de charge mais disons tout le combo global enfin bref c'est mon avis parce que j'ai joué un petit peu tarsak après il est pas dégueulasse moi j'ai gagné des parties avec un je dis pas que c'est injouable mais c'est vrai que compétitivement parlant quand tu compares à d'autres rêves tu es en mode oui c'était l'époque du day one de carnage à l'époque il n'y avait pas ce genre de bail c'est ça c'est ça le au day one il était bien aujourd'hui il est quand même derrière il pourrait écouter 150 et pas 180 ok donc dernière partie un petit peu qui tombe à l'eau tout le monde a fait égalité dans le tournoi tout le monde a fait égalité tout le monde a su faire l'action qui permettait d'avoir égalité il fallait la nommer c'est tout exactement il fallait dire le mot magique ok et alors ça nous donne quoi en classement alors le dos et donc du coup donc vincent on finit premier du tournoi et moi je finis juste derrière deuxième par contre ça c'est du vol ça ça c'est le premier scénario après c'est un tournoi en deux parties tu vois donc oui c'est vrai parce que la dernière partie c'est une partie neutre finalement c'est une victoire ou une défaite sachant que sur la victoire tu as fait deux victoires un tiers sur la première partie la deuxième tu la perds mais tu la perds contre dit qui finit premier du tournoi il y a une certaine logique quoi c'est ça c'est ça énorme énorme et alors carnage en tournoi t'en as pensé quoi il y a encore du travail en fait je pense que là on a vu que il y a encore du travail au niveau des scénarios des choses à recalibrer à refaire voilà des trucs qui font d'après moi il y a encore du travail après comme dit ce qui est bien pour les créateurs entre guillemets pour tgcm c'est qu'ils vont faire quatre parties dans la même jour enfin même pas vous faire douze parties de bêta test entre guillemets dans la même journée comment ça en fait ils vont faire les toutes les rondes des tournois en fait c'est un peu des tests en fait du scénario tu vois après c'est dommage d'arriver en tournoi pour les tests quoi ben oui c'est l'étape de du trop tard pour moi c'est le tournoi c'est un peu là pour un créateur c'est un peu la sanction tu vois parce que c'est le moment un peu où ben du coup c'est saigné tu vois comment alex buchel par exemple en parlant de saga il disait que c'est impossible en tant que créateur de pas faire d'erreur et de faire un jeu qui soit parfaitement équilibré à la sortie d'une version c'est impossible il disait que eux même s'ils pouvaient bêta tester entre potes ou avoir des joueurs dans certains cercles de joueurs qui était bêta tester au moment où il sortait un plateau de jeu de saga avec les dés et tout ça ou avec les actions ça va être joué 5000 fois le premier mois partout il ya bien un ou deux connards de type ludo robin souvent ils vont trouver quelque chose qui va être broken quoi qui va poser problème dans le jeu et qu'il faudra y rater c'est normal c'est très compliqué de faire un jeu parfait surtout quand c'est des jeux à combo donc c'est normal de se dire que c'est très très dur de faire quelque chose qui soit cohérent dans son ensemble déjà là par contre le scénario sur carnage ça fait longtemps qu'on en parle ça fait longtemps qu'on qu'il ya des propositions à droite à gauche qu'il ya des concours et des choses comme ça et c'est dommage d'arriver en tournoi avec un des scénarios qui n'est pas gagnable en fait qui est juste un peu idiot un scénario où le golavérage fait qu'il te tue ton scénario il te tue ton tournoi tu vois un golavérage il devrait toujours être pensé pour jamais dépasser une certaine valeur est toujours cette valeur soit accessible tu vois tu dis attends on imagine tu dis bah le max qu'on puisse faire c'est 100 pièces d'or quoi qu'il arrive et que chaque effet de scénario peut en donner tu vois mais quoi qu'il arrive tu n'es pas jamais sans comme ça tu réussis à trouver un truc où le mec fait pas 460 points de golavérage qui lui fait 460 pièces d'or qui lui fait quatre points de scénario quoi alors que le scénario est en trois points ça c'est ça c'est une aberration en fait parce que si un mec a un bail dans un tournoi sur ce scénario là bas il a perdu le tournoi c'est fini il peut plus rien faire d'ailleurs c'est ce qu'ils reprochaient à nous quoi il est en mode écoute voilà et d'ailleurs tu les scénarios qui étaient injouables c'est le meilleur moment de voir un bail en fait c'est un mode tu as un bail tu as trois points de victoire bah oui bah du coup bah du coup tu as battu tout le monde en fait oui c'est ça et tu as gagné tout le monde fait un point de victoire toi tu en fait trois donc on gagne deux ici et le scénario du milieu il a par contre lui il a bien fonctionné il était plutôt bien il fonctionnait bien peut-être qu'il ya des choses à redéfinir que ce soit plus clair parce que tu as des sauts à avoir en main donc du coup combien de main est-ce qu'il faut le mettre il faut vraiment très carré on fait souvent chier sur le wording mais c'est malheureux mais c'est obligatoire et la réponse c'est logique etc si vous voulez c'est logique ils prennent entre les dents et il prend un saut comme ça tu vois ça peut être logique aussi il faut pas amener la logique dans il faut que ce soit carré faut que ce soit énuméré et carré c'est une chose des logiques si tu te réfères à un référentiel par exemple sur guild ball il y avait ce qu'on appelait les tn tests c'était dans le jeu il fait j'ai un seuil à faire pour refaire une réussite c'est ce qu'on va appeler un tn test et ils sont définis comme ça et donc du coup dans le jeu à n'importe quel moment quand il dit il faut telle valeur pour réussir cette action on savait que c'est un tn test on connaît les règles de tn test avec les malus et les positifs on pouvait s'y référer voilà et il y a peu de jeux qui font ça et l'avantage de faire ça c'est que c'est hyper 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 carré hyper facile et quand tu as une question tu fais je vais ouvrir la page à tn test et je vais vérifier et on va lire ensemble et c'est bon le défaut c'est que quand c'est des règles à tiroir comme à adg il faut tout connaître par coeur quand c'est des règles alambiquées où il y a des cas particuliers non seulement il faut tout connaître par coeur mais en plus il faut réussir à les connaître parce que parfois c'est pas facile à lire et là je pense à malifo un des gros défauts de malifo c'est que il y a des règles qui sont atroces à envisager moi il y a des il y a des cartes franchement quand j'ai fini de les lire j'ai fait j'ai rien compris je fais même pas appel à la logique ou au bouquin des règles je vais direct sur le discord anglais et français et je pose des questions à des joueurs qui jouent ces références là pour savoir comment tu es joué et pour comprendre comment ça marche parce que c'est trop en fait voilà chaque jeu a des problèmes chaque jeu a ses limites tu vois c'est normal c'est pas un souci et c'est vrai que carnage les problèmes ils sont vraiment là pour moi c'est que c'est compliqué de bien équilibrer tes figurines entre elles quand le scénario lui-même n'est pas bien défini et les scénarios c'est un peu la foire à tout et n'importe quoi et ils sont pas assez cadrés pour être solide sur un événement où les scénarios s'enchaînent parce que les scénarios sont trop différents les uns avec les autres pas trop différents dans ce que tu as à faire ça c'est acceptable c'est ok non trop différent dans dans leurs règles de fond dans le vol avérage que tu peux en faire dans combien de figurines il faut dans ce genre de choses tu vois quand le scénario il faut tenir des zones il ya six zones tu fais bah moi j'ai une liste à cinq figurines donc déjà je l'ai dans le cul tu vois quoi qu'il arrive je l'ai dans le cul mais après c'est le mec réussit avant tu es deux bah je peux jouer trois scénarios max la personne maintenant c'est lui il joue une liste à neuf figurines mais tu vois ce que je veux dire non mais en fait le seul truc c'est qu'il faut se dire qu'il y a sept ou huit scénarios peut-être pour l'instant il faut dire ok maintenant il n'y en a que trois qui sont bien dans le tournoi on sait que cela il fonctionne les autres tant pis ils sont de côté si vous voulez les jouer vous pouvez les jouer mais les trois là sont viables et au fur et à mesure eh ben on est rate on refait etc petit à petit ça marche on les fait sortir on les fait rentrer puis voilà là le système scénario en fait je pense qu'il faudrait dire dès le soir c'est bon il est de côté il sort du pdf il sort en bonus fini terminé on n'en parle plus ouais le temps qu'il soit revoir que pendant je sais pas peut-être un ou deux mois même si on n'a pas le temps c'est pas grave après est ce qu'ils ont assez de bêta testeurs ou est ce qu'il ya une bonne communication avec les bêta testeurs parce que un truc où tout le tournoi tous les gens présents les huit joueurs présents ce jour-là où les sept se rendent compte sur la table que de toute façon c'est égalité obligatoire comment ça va jusqu'à un tournoi tu vois exactement tu vois parce que là on parle pas d'un équilibrage genre ça ça fait des plus de dégâts puis avec telle personne ça fait plus de dégâts les bêta testeurs l'ont pas vu les créateurs non plus et puis il ya des petits malins qui ont optimisé ça en tournoi et maintenant faut les rater non on parle vraiment d'un truc genre le scénario tu le fais trois fois tu te rends compte que tu ne peux pas arriver à la victoire si l'adversaire fait ça et toi aussi quoi bon après c'est pas grave comme tu dis c'est dans les premiers tournois et tout mais c'est clair que le jeu existe depuis un petit moment maintenant et c'est vrai que c'est dommage que ce ça reste le point faible de carnage pour moi au delà du mal de crâne des maths à faire tout le temps pardon mais ça c'est moi mais c'est t'as vraiment ce côté là le scénario reste la faille dans le jeu pour moi tout à fait tout à fait et après comme dit on a enfin moi j'ai revu les parties qu'on a fait tu vois en mode tu mets quelqu'un dans un coin tu le déchires et t'y arrives quand même tu vois ça mais ça c'est pas mais ludo sans rire on l'a fait l'été avant l'octogone pré confinement où on s'est dit mais en fait le jeu se joue comme ça et on arrive à l'octogone avec nos p plus a vous pouvez aller voir les vidéos de l'époque des retours d'octogone on est arrivé avec nos p plus a et les je m'arrave les figurines je les mets dans un coin et je fais les courses en attendant que le scénario soit suffisamment fait pour achever le mec qui est en face quoi c'est ça et je pense que l'erreur qui a ce qui se passe suite à ça c'est qu'on a du temps faut jouer le scénario mais en fait faut se dire que le jeu une fois qu'il est proposé par le créateur qui est proposé comme comme je veux dans un livre il n'attire et n'appartient plus au créateur c'est pas le créateur qui va dire non tu vas pas jouer comme ça faut que tu joues scénario ça appartient aux joueurs c'est le jeu c'est le joueur qui a ses décisions sur la table c'est lui qui décide exactement et si ça marche comme ça il le fera et donc du coup après c'est au créateur de mettre les barrières pour plus que ça existe pour qu'il y ait des échanges des choix à faire etc sans être méchant c'est pas la faute d'un citoyen d'utiliser des lois qui vont le mettre en avantage dans un conflit quel qu'il soit c'est la faute de l'état d'avoir mis en place des lois qui permettent ça pour un jeu c'est exactement la même chose un créateur il propose un système de règles s'il trouve qu'il ya des abus par rapport à ces règles en respectant les règles de façons de jouer qui ne correspondent pas à sa vision c'est pas la faute du joueur c'est la faute du créateur qui a mis ça de manière possible pour ses joueurs du coup en fait si tgcm ils veulent vraiment que le scénario soit joué il ya une façon il ya des façons très simples de faire ça par exemple malifo le fait très bien malifo tu peux scorer qu'un point de scénario par tour à partir du tour 2 jusqu'au tour 5 les parties font toutes cinq tours si tu ne le score pas pendant le tour en question autour de 3 à 4 5 et ben tu ne peux pas rattraper ce déficit de points donc si tu t'amuses à faire que de la baston pendant trois tours et que tu te réveilles tour 4 et que tu n'as pas fait de points tour 2 tour 3 ces deux points là ils sont perdus à jamais donc si l'adversaire lui les a fait il est vachement mieux que toi pour gagner la partie du coup malifo te demande non seulement de jouer l'attrition de jouer la baston mais aussi de garantir ton scénario à toi et de prendre des armes pour pourrir le scénario adverse parce que lui aussi ne peut pas le rattraper et là on est dans un jeu dans un jeu à scénario très profond très riche les scénarios vont être très variés il y en a qui sont basés sur la mobilité et le placement sur la table là qui sont basés sur gêner l'adversaire tuer des mecs d'autres sur du placement défensif bref il va avoir une belle richesse et en fait le système de points comme il est proche de celui du scénario de la mèche qui pour moi est le meilleur scénario briscard ça oblige à jouer le scénario tout le temps et c'est ça que j'aime bien dans les dans ces jeux là parce que le défaut des scénarios à base de seuil c'est à dire que le premier qui obtient ça gagne et ben c'est que tu peux le faire tard tu peux ignorer la table ignorer le scénario parce que c'est une photo à la au cinquième ou cinquième tour est ce que tu as ton truc de plus au quatrième au cinquième tour bouchido par exemple avait cette intelligence de jeu de dire quand on marque tous les tous les tours paire et on joue en six tours tour 2 on regarde les points de victoire tu les marques tour 4 regarde les points de victoire tous les marques donc tout un tour sur deux tu pouvais rythmer la partie pour être plus en baston et le tour d'après il fallait faire un peu plus de scénario tu prends war machine war machine il disait le premier cas cinq points de scénario de plus que son adversaire gagne la partie donc si tu ignorais le scénario pour faire de la baston et que l'adversaire entre ton tour et son tour réussissait à faire un énorme tour scénario et qui mettait les cinq points d'écart et gagner la partie donc était obligé d'exister un minimum sur ce scénario là tu vois ce que je veux dire au moins pour gagner suffisamment de points pour garder un delta avec ton adversaire qui fait que ça te fait pas une défaite automatique il ya plein de jeux qui se sont posés ces questions là beaucoup de jeux sont posés ces questions là et c'est vrai que briscard carnage il ya la mèche mais pour la plupart des autres scénarios bah je les ra en vue ou pas vu du tout et donc du coup tu es vachement plus dans ce côté bah bah je vais le bastonner en fait le mec exactement voilà où les puits c'est quasiment ça c'est le scénario 2 en fait tu ressens un peu ça c'est pour ça que c'est un bon scénario tu vois parce que si jamais tu scores pas tu vas pas remplir ton puits etc grosso modo à un moment donné tu as que de la baston bah l'adversaire a pris une avance telle en fait que toi tu pourras plus le rattraper un peu comme les mâts de la sirène si l'adversaire joue énormément de scénario qu'il a des facilités à le faire il faut tout de suite de quoi éliminer les figurines qui font ça chez adversaires ou il faut avoir une surenchère de scénario où il faut réussir à l'engluer pour qu'ils puissent plus le faire mais il faut il faut réussir à réagir à tant à ça sinon c'est déjà perdu mais ces enjeux là c'est des enjeux de figurines qui traversent les jeux de figurines qui sont viables dans tous les jeux de figurines et c'est vachement intéressant de voir un peu comment les différentes boîtes peuvent répondre par rapport à ça et c'est vrai que carnage carnage n'a pas de logique et de base solide là dedans carnage c'est un peu la fête à la saucisse autant briscard c'est relativement ok même si les scénarios sont très différents et que les façons de gagner sont très différentes et qu'elles permettent parfois cet abus de baston et scénario plus tard ça reste relativement cohérent mais chez carnage c'est vraiment pas facile après c'est très bien qu'ils aient fait des appels à scénarios un peu partout dans la communauté avec ludo on avait commencé à faire une série de vidéos là dessus finalement on est arrivé sur malifaux il s'est passé plein de choses donc on n'a pas donné suite parce qu'on était parti sur quatre scénarios on en avait essayé un deuxième qu'on a filmé mais on n'était pas très content de ce que ça donnait ce qui est normal quand tu quand tu c'est pas facile tu vois ce que je veux dire moi j'ai pas la prétention de dire que je m'y connais en scénario en dix minutes je te fais un scénario qui est bien non on fait des erreurs on fait des bêta tests ça marche pas ça marche est ce qu'on a pris plaisir à jouer ça oui non ainsi de suite c'est c'est pas un travail facile attention je suis pas en train de dire ça c'est ça c'est ça puis nous quand on fait ce genre de retour etc c'est pas juste pour cracher vomir ou quoi que ce soit sur le jeu ou quoi que ce soit c'est pour apporter des points de vue pour essayer de faire construire enfin pour construire des choses pour apporter des choses pour améliorer qu'est ce qu'on pourrait faire etc tu vois c'est pas méchant faut pas prendre ça pour ceux qui pour ceux qui connaissent la chaîne ils savent très bien que quand on dit j'aime pas quelque chose on amène des arguments pourquoi on n'aime pas on avait des arguments comparatifs de choses qu'on aime et de qu'est ce qui pourrait être transposable de qu'est ce qui pourrait changer pour qu'on va vers on rappelle qu'on avait fait des émissions qui s'appelaient des si là par exemple dans les argumentaires qu'on a donné j'ai comparé avec d'autres jeux j'ai montré des points positifs dans d'autres jeux des points négatifs dans d'autres jeux pour expliquer un petit peu tous ces parallèles là quand quand j'aime pas quelque chose ou quand je vais parler pour nous deux quand on n'aime pas quelque chose et que on n'a rien constructif à dire on n'a pas besoin de dire qu'on l'aime pas par exemple moi je peux vous dire que j'aime pas warhammer 40000 il n'y a aucune vidéo sur la chaîne qui s'appelle warhammer 40000 est ce qu'on les aime et je dis non c'est de la merde ça dure quatre secondes au revoir tout le monde non on fait pas on va pas cracher sur quelque chose si on l'aime pas on va juste l'ignorer on a mieux à faire dans la vie on n'est pas immortel donc autant autant s'intéresser des choses qu'on aime sur la période de temps dont on est vivant donc voilà donc forcément on aime bien les jeux tgcm ils sont pas parfaits mais aucun jeu ne l'est et on critique un peu par rapport à notre culture un peu globale et par rapport à nos expériences de jeu mais toujours avec cet oeil bienveillant c'est pas une critique en mode quittez le jeu c'est de la merde moi tgcm plus jamais non c'est plutôt en ce moment la méta elle me plaît elle me plaît pas qu'est ce qu'il y a qui va bien qu'est ce qu'il va pas trop qu'est ce qui pourrait être changé qu'est ce qui pourrait être amélioré et ainsi de suite quoi c'est plus dans cet esprit bref tu t'es fait un week-end première place briscard deuxième place carnage tout à fait ce qui est pas mal c'est propre c'est très bien heureux heureux le ludo ouais ça va c'était cool ça va c'est cool putain le mec t'as ludo tu pourrais être content quoi merde non non de question c'est pourquoi c'est parce que t'appréhendes paris là sur malifaux avec paris une tactique secrète que j'ai pas le droit de dévoiler si c'est celle du sous-marin je vais m'énerver ludo bah tu peux t'énerver perdre pour gagner non non ça fait discours politique merdique hein non non c'est faut se battre faut se battre et t'as les moyens t'as les moyens en plus moi ce qui me fait vraiment plaisir c'est que t'as eu un bon mental sur le tournoi quoi parce que pour en fait des tournois un peu briscard à tes côtés et carnage parfois c'est le mental qui flanche en tant que joueur c'est à dire que t'as la compo t'as la vision de jeu mais ça marche pas trop parce que entre entre le fait que c'est un tournoi que et ainsi de suite parfois on se perd un peu mentalement ça arrive ça arrive à beaucoup de joueurs d'ailleurs et c'est vrai que je me disais quand tu me parlais de tes listes de tes combos et tout je me disais sur le papier il gagne mais ça va vraiment le bouler dans la tête quoi et le fait que tu aies gagné le briscard c'est super cool ça veut dire que tu as été fort dans la tête a été solide dans ta vision tu es allé au bout des choses tu as pris ta victoire après c'est bien ce que malifo il entraîne beaucoup d'autres issues aussi un malifo il t'entraîne beaucoup aussi pour le mental etc tu vois ah oui de ouf de ouf malifo c'est un truc que tu as super combo tu as ton black joker tu as un truc qui se passe rien échec critique et là tu as vraiment plus rien peut-être d'être seul ton slip c'est en face de tout le monde était en mode et maintenant donc du coup après au bon moment t'es immunisé contre ça au début ça fait rager tu peux être un plomb ouais complètement après tu es en mode ok donc du style tu es dans les sirènes tu perds ta maillette en mode ouais c'est vrai c'est vrai il ya ça et puis il ya aussi le fait qu'à malifo il ya une il ya une expérience de table quand il ya une différence d'expérience de table avec ton adversaire c'est terrible terriblement dur pas tu joues un truc que tu commences à maîtriser un petit peu le mec qui sait jouer contre il va te retirer tout de suite les figurines principales de tes combos il va tout de suite et toi tu vas être au fond quoi tu vas vraiment être au fond ouais c'est dur non c'est un jeu mentalement malifo c'est un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué guild ball était très nerveux et très mental mais l'avantage c'est qu'une partie étant courte tu relances tu fais une mauvaise partie tu relances au bout de 45 minutes une heure tu relances ta partie à malifo une partie c'est deux heures et demie minimum c'est beaucoup plus dur de les enchaîner ouais tout à fait tout à fait du coup quand tu joues depuis deux heures et que tu raté un truc qu'il fallait pas rater que l'adversaire est là à lui de la réussite et qu'en plus il a bien lu ce que tu faisais qui te pourri quelque chose revenir de ça c'est dur dans la tête tout à fait yes voilà je pense qu'on a à peu près tout dit ouais peut-être qu'est ce que toi un petit peu ton avis tu y retournes le prochain t'as déjà planifié quelque chose ou pas en briscaire carnage pour l'instant rien du tout donc savoir en fonction des déplacements combien ça coûte etc si c'est loin pas trop loin yes ça les questions après oui le fameux challenge de briscaire changer de faction à chaque fois ça peut être vraiment sympa ouais ça peut être rigolo ouais ça peut être sympa il peut se passer des choses ça peut être cool voilà après les niveaux d'achène je sais pas si on prend encore beaucoup de trucs en briscaire carnage on verra selon les envies si vous aussi vous avez des envies pourquoi pas on verra on verra ouais pareil c'est un bel appel ça si vous avez des envies d'émission vous avez envie de participer si voilà si vous avez envie de faire des retours si vous avez envie de participer à une à une comment on dit une tier liste aussi c'est à dire que vous voulez vous battre avec nous faire une joute verbale on fait une émission sur une tier liste de telle faction carnage ou briscaire et on se fout sur la gueule dans la bonne ambiance c'est possible aussi si vous voulez faire des rapports de bataille parce que c'est vrai qu'on n'a jamais fait ça j'en ai parlé quelques quelques fois et moi ça me plairait bien mais par exemple rien n'empêche que vous filmez une partie à vous et que et que nous on vient la commenter avec vous ça peut être quelque chose aussi on le met sur la chaîne voilà il ya on est ouvert à tout on est on est accessible faut pas hésiter venir nous chercher vous avez envie de si vous avez des envies de contenu quoi tout simplement et que vous voulez participer ou que vous voulez juste voir des contenus et nous en parler je de temps en temps je vois des messages de gens qui demandent plus de briscard ça fait vraiment plaisir merci à vous mais c'est vrai qu'en ce moment comme on est beaucoup plus rythmé par malifaux et qu'on est beaucoup dehors donc on fait moins de contenu de manière générale et c'est vrai qu'il est beaucoup plus orienté malifaux mais mais pourquoi pas à l'occasion avec plaisir exactement exactement bon bah je suis reçu un petit mot de la fin je vais se dire à très bientôt et comme dit n'hésitez pas à commenter et dites un peu ce que vous avez envie ce que vous en pensez comme d'habitude tout ça dans la bonne entente comme d'habitude allez à plus ciao 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 à plus je suis reçu un petit mot phé venues j'ai beaucoup je suis reçu p Cuz Ben